La douzaine d'expressions Thème Parfum Le parfum est une composition olfactive créée à partir d'un mélange d'huiles essentielles, de substances aromatiques et d'autres ingrédients qui émettent une odeur agréable. Il est utilisé depuis des siècles pour parfumer la peau, les vêtements et les espaces. Les parfums peuvent varier considérablement en fonction de leurs notes, qui sont les différentes odeurs perçues lorsqu'on les porte. Un parfum peut évoquer des souvenirs, des émotions et même influencer l'humeur. Il est souvent utilisé comme accessoire de mode, un moyen d'exprimer la personnalité et de laisser une impression durable. Le monde du parfum est vaste, avec des créateurs et des parfumeurs dévoués qui travaillent à créer des compositions uniques et captivantes pour satisfaire l'essence. 1. Avoir du nez pour les parfums Avoir une bonne capacité à choisir ou à identifier des parfums Exemple Elle a toujours eu du nez pour les parfums, elle trouve toujours ceux qui lui conviennent parfaitement. Grâce à son expérience, il a développé un véritable talent pour avoir du nez pour les parfums. 2. Se parfumer à l'excès Utilisez une quantité excessive de parfum Exemple Elle s'est parfumée à l'excès, l'odeur est vraiment trop forte. Attention à ne pas te parfumer à l'excès, cela pourrait incommoder les autres. 3. Un parfum envoûtant Un parfum qui a une odeur captivante et séduisante Exemple Ce parfum a un effet envoûtant sur quiconque le sang. Lorsqu'elle entre dans la pièce, on est immédiatement attiré par son parfum envoûtant. 4. Chercher le parfum de la vérité Rechercher la réalité ou la vérité derrière une situation Exemple Les enquêteurs ont passé des jours à chercher le parfum de la vérité dans cette affaire. Ces récits étaient contradictoires, il était difficile de trouver le vrai parfum de la vérité. 5. Un parfum de scandale Une situation ou un événement qui suggère la possibilité d'un scandale Exemple L'annonce a créé un véritable parfum de scandale au sein de l'entreprise. Les rumeurs ont laissé planer un parfum de scandale autour de sa démission soudaine. 6. Sentir le parfum de la réussite Avoir confiance en sa capacité à réussir ou à obtenir un résultat positif Exemple Après tant d'efforts, il commence enfin à sentir le parfum de la réussite. Elle est déterminée à poursuivre ses efforts jusqu'à ce qu'elle sente le parfum de la réussite. 7. Un parfum d'aventure Une atmosphère ou une situation qui évoque l'idée d'une expérience excitante ou nouvelle. Exemple Voyager dans ce pays lointain n'a toujours eu un parfum d'aventure pour lui. L'exploration de l'île mystérieuse était imprégnée d'un parfum d'aventure. 8. Un parfum de nostalgie Une situation, une odeur ou un élément qui évoque des souvenirs nostalgiques du passé. Exemple Le vieux livre avait un parfum de nostalgie qui lui rappelait son enfance. En visitant son ancienne école, il a ressenti un doux parfum de nostalgie. 9. Un parfum de mystère Une atmosphère qui implique un élément caché ou inconnu. Exemple La vieille maison abandonnée avait toujours un parfum de mystère qui attirait les curieux. Le scénario du film laisse planer un parfum de mystère jusqu'à la fin. 10. Le parfum des fleurs L'odeur naturelle émanant des fleurs Exemple La brise printanière apporte avec elle le doux parfum des fleurs en pleine floraison. Le jardin était rempli du parfum enivrant des fleurs colorées. 11. Un parfum de jasmin Une référence à l'odeur caractéristique des fleurs de jasmin. Exemple Les ruelles étaient bordées de buissons de jasmin, répandant un délicat parfum de jasmin. Elles portaient un collier de fleurs blanches qui exhalaient un parfum de jasmin. 12. Le parfum sucré de la victoire La sensation positive et gratifiante qui accompagne la réussite. Exemple Après des mois d'entraînement acharnés, il a finalement goûté au parfum sucré de la victoire. La sensation de fierté et de succès était comme le parfum sucré de la victoire. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Camille avait toujours eu un don exceptionnel. Elle avait du nez pour les parfums. Elle pouvait distinguer les nuances les plus subtiles et créer des mélanges envoûtants qui transportaient ceux qui les sentaient dans un autre monde. Elle travaillait comme parfumeuse dans une petite boutique de parfums artisanaux, où elle passait ses journées à créer des fragrances uniques. Un jour, un client mystérieux entra dans la boutique. Il cherchait un parfum de la vérité, quelque chose qui le rappellerait de précieux souvenirs enfouis dans son esprit. Camille, avec son talent inné, se mit à l'œuvre. Elle commença par choisir des ingrédients qui évoquaient la sincérité et la clarté. Elle créa un parfum qui sentait la pureté d'un ciel sans nuages, avec un soupçon de fraîcheur matinale. Le client fut ému lorsqu'il sentit le parfum. Il lui sembla que chaque note était une invitation à se souvenir de moments oubliés depuis longtemps. Il sentit le parfum de la vérité, et cela éveilla en lui des émotions et des souvenirs depuis longtemps enfouis. Lorsque le client quitta la boutique, Camille se remit au travail. Elle avait toujours aimé créer des parfums qui avaient une histoire à raconter. C'était pour elle une façon de capturer les émotions, les mystères et les souvenirs dans une bouteille. Chaque création était une aventure, un voyage olfactif vers un monde de sensations uniques. Et elle savait que, grâce à son don pour les parfums, elle pouvait apporter un peu de magie dans la vie de ceux qui les portaient. Merci. 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 Merci.